Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour 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 Bonjour, notre émission Parole des citoyens Bonjour Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Parole des citoyens au singulier Arrobas fréquence7.net Aujourd'hui dans notre émission Les médias sont-ils vraiment indépendants ? Les médias sont-ils sous influence ? Et dans 15 jours on traitera les médias qui essaient d'être libres Car ces sujets sont abordés en deux volets Les médias appartiennent au groupe financier Claude nous parlera du groupe voleré Mais avant nous allions entendre trois témoignages La deuxième partie de l'émission est consacrée aux Gilets jaunes Ces mouvements rentrent dans sa quatrième année Les Gilets jaunes sont toujours là Et ils sont partout, malgré une répression inédite Dominique va nous parler Des Gilets jaunes et des médias Et sur les trois années du mouvement Nous sommes allés recueillir leurs témoignages sur un point d'émission hier Nous terminerons notre émission par les brèves Et les luttes en cours Nous revenons donc sur notre sujet de cette première partie Les médias appartiennent aux groupes industriels ou financiers Les médias se proclament contre-pouvoir Pourtant la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision Appartient à des groupes industriels ou financiers L'information est-elle un produit pour servir les intérêts de ces groupes ? Cette presse est-elle réellement indépendante, objective et pluraliste ? Nous allons donc écouter trois témoignages Sur des questions Est-ce que vous regardez les chaînes d'info ? Si oui, êtes-vous satisfait de l'info ? Non, pourquoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont vos sources d'informations ? Globalement, médias internet Sur les sites spécialisés Des fois aussi les sites d'informations alternatifs Toujours internet La presse écrite très peu La télé, la presse médias Enfin, à la télé un petit peu aussi Mais bon, c'est plus savoir ce qu'on veut dire aux gens Plus que ce que je cherche à retenir moi-même Qu'est-ce que t'en penses de ces chaînes d'info en continu ? Tu penses qu'elles apportent l'information nécessaire ? Non, parce qu'elles ne se renouvellent pas trop Souvent, sur les écoutes en continu Tu l'écoutes à 14h ou tu l'écoutes à 18h On est parti d'une petite info Qui devient un scoop à 18h Et puis qui finit par s'éteindre Puis le lendemain, on recommence sur un autre sujet C'est une logique de fidéliser les gens Pour qu'ils suivent l'actualité Et qu'ils passent un maximum de temps devant Après, c'est intéressant, je trouve, de voir Ce qu'on cherche à dire aux gens Donc, ce n'est pas à jeter non plus Ce n'est pas à tout prendre Mais voilà, ça permet de voir Comment on cherche un petit peu à informer la masse Puisqu'elle s'adresse quand même A un très large public à la base Nous allons écouter le 10e témoignage D'une personne qui est au chômage Un peu tout, un peu télé, un peu journaux écrits Es-tu satisfait de ces informations ? Pas vraiment Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes C'est très orienté Trop orienté à mon goût Et ce n'est pas diversifié Ça manque de contradictions C'est alarmiste Est-ce que tu vas sur Internet Sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, c'est encore pire J'y vais le moins possible Alors après, moi je lis de la presse plus diversifiée Pour avoir d'autres informations Parce que, notamment la presse syndicale Que je lis avec plus d'intérêt Parce que la presse, c'est trop plat pour moi Et voilà, nous allons donc écouter le troisième témoignage J'étais un jeune homme Alors moi, principalement, c'est plutôt les réseaux sociaux Donc Twitter, je suis pas mal de comptes Qui relaye les informations d'actualité en direct Mais sinon, je regarde pas mal la télé des fois Donc tout ce qui est BFM ou CNews Et j'aimerais regarder, par exemple, des débats Qui parlent de l'actualité Est-ce que tu es satisfait ? Satisfait, oui et non Parce que je pense qu'on ne traite pas assez de sujets Et satisfait, oui Parce que je trouve que les sujets qui sont engagés Sont plutôt intéressants Et qui sont bien développés Voilà pour nos trois témoignages On va rebondir là-dessus peut-être Enfin moi, ce que je retiens de ces trois témoignages C'est d'abord un point commun entre les trois C'est que tous parlent du peu de diversification de l'information Les trois mettent ça en avant Ils regrettent que c'est un peu toujours la même chose partout Même s'ils n'ont pas du tout le même regard Et l'autre élément quand même que je retiens C'est que, alors ça n'a aucune valeur de sondage Mais il se trouve que ça ressemble quand même un peu à des sondages Puisqu'on se rend compte que sur les trois Il n'y en a qu'un tiers Qui regarde vraiment Pour ce que c'est Le jeune homme là C'est aussi le signe de la perte de vitesse De l'audience De l'ensemble des médias télévisés Et donc du coup on peut se poser la question Mais comment se fait-il Qu'ils y foutent tant de pognon Pour que finalement Ils perdent tant d'auditeurs Je ne sais pas Parce que j'ai eu un témoignage D'une jeune fille Qui suit essentiellement Tout l'actualité par Twitter Et ils ne regardent pour ainsi Jamais la télé Donc on passe à trois quarts maintenant Avec toi Oui oui Donc je crois que c'est quand même un mouvement de fond La défiance Vis-à-vis des médias dominants Réellement Merci Qui est Claude Tu vas nous faire Donc un état des lieux Des médias Effectivement on s'est polarisé Sur monsieur Bolloré Parce que Le panel est tellement énorme On ne pouvait pas faire tout le monde Donc la liberté d'informer est en danger En novembre 1983 A l'Assemblée nationale Pierre Moroy Premier ministre Déclarait Dans une démocratie comme la nôtre Il faut établir des règles Réaffirmer la nécessité du pluralisme Dans la presse Il défend le projet de loi Donnant l'indépendance des médias Limiter la concentration Se méfier de la puissance de l'argent 40 ans après Les choses ont bien changé 9 milliardaires Détiennent les journaux Chaîne d'info Presse en général Que penser du cas de Bolloré En 2014 Il accède à la présidence Du conseil de surveillance Du groupe Vivendi Et sa filiale Canal Plus Mise au pas brutal des antennes Grève historique Plus d'un mois Virage à droite E-Télé devient CNews Chaîne complaisante avec Zemmour Il entre au capital du groupe Vivendi Actionnaire principal du groupe Lagardère Europe numéro 1 RFM Virgin Radio Éjection S'emménagement De journalistes gênants Louis de Ragnel Qui vient de Valeurs Actuelles Est nommé à la tête du service politique C'est-à-dire qu'il représente le pluralisme de la maison On en rit Jaune Le milliardaire s'empare de nombreux magazines Je vais rapidement vous les dire Parce que c'est pas très intéressant Mais enfin quand même Télé loisir Voici Femme actuelle Capital Gala Actionnaire du monde A aussi poussé ses pions Dans la presse Écrite Via Lagardère Qui détient Paris Match Et le journal du dimanche Poil lourd de l'édition Il détient Via Editis Nathan Robert Laffont Et Plon Ça c'est plus grave Il est également présent Dans le domaine du cinéma Via Canal Plus Et de jeux vidéo La famille Rapeutou En col blanc Il règle ses problèmes En faisant Pardon Excusez-moi Procès sur procès A ceux qui se mettent Sur son chemin Et le gênent Jean-Baptiste Rivoire Ex-journaliste De Canal Plus A tenu de nombreux mois Face à l'administration De Molloré Il a fini par quitter L'entreprise Non sans avoir signé Une clause de confidentialité Une des obsessions du groupe Il a fondé Off Investigation Et a beaucoup de mal A proposer ses sujets Je vous recommande Le film de Gilles Balbastre Et Yannick Kergoat Les nouveaux chiens de garde Les journalistes s'imposent En gardien de l'ordre établi Ce matin Dominique m'a envoyé Un document venant du média Et se reposant sur un article Du monde Ariane Chemin Et Baquet Raphaël Baquet Qui en fait indique Que Bolloré A été déçu Il pensait mettre la main Sur un groupe De presse allemand C'est Arnaud Qui l'a eu Bolloré en a été Très très fâché Et il s'en est pris A Macron Pensant que Macron Était derrière Dans la mesure où Monsieur Arnaud Défend Enfin Vote pour Macron Il y a eu un repas Un déjeuner Au mois de juin Assez houleux Et comme par hasard Quelques jours après Zemmour devenait Omniprésent Sur la chaîne de Bolloré Alors moi ce qui me Ce qui me gêne C'est que dans leurs cours De récréation S'ils se volent Les billes S'ils se fâchent Ça ne fait pas de mal Mais là actuellement Le fait que Zemmour Soit sur l'antenne Je suis désolée C'est une hérésie Quand tu vois Le discours haineux Qu'il dit Voilà Donc En fait La société Est partie Tue de part Dussi-tête A cause de ces gens Qui veulent faire du fric C'est tout Voilà Et c'est la mainmise C'est la mainmise Sur la démocratie Sur l'information Absolument Parce qu'on a des présidentielles Qui du coup Se transforment En un combat Entre deux géants De l'industrie Et de la finance Et nous Là dedans On compte les balles Entre ceux-là En milieu de cette guerre Il y a nous Un qui porte Macron L'autre qui porte Zemmour Je veux dire C'est match nul Merci Donc nous allons passer A la deuxième partie Dès notre émission Troisième anniversaire Des Gilets jaunes C'était hier Le 17 novembre Dominique Les Gilets jaunes Ils sont toujours là Et ils sont partout Alors du coup Moi j'ai envie de rebondir Comme on parlait des médias Quand même On peut noter Quelque chose d'important Qui s'est passé Avec les Gilets jaunes Et qui a changé des choses Je disais tout à l'heure Que de plus en plus Enfin De moins en moins de gens Font confiance Aux médias Mainstream Les gros médias De moins en moins De gens les regardent aussi Les écoutent Et quand ils les écoutent On l'a vu tout à l'heure C'est pour les critiquer C'est pour Voilà Donc pour poursuivre Sur cette question Il me semble Qu'il y a quand même Un moment clé De prise de conscience Populaire De l'inféodation De ces médias Aux puissants A ceux qui avaient le pouvoir C'est bien les premiers mois Du mouvement des Gilets jaunes On a un certain nombre De masse La population Massivement S'est mobilisée Souvent pour la première fois De leur vie Souvent ils ont Écouté les médias En leur faisant confiance Jusqu'à ce jour Et ils ont pu se rendre compte En quelques semaines seulement Que le niveau de mensonge Qui était atteint Dans les médias Mainstream Parce que Eux ils étaient dans la rue Ils étaient sur les ronds-points Mais massivement Dans toute la France Et les bobards Qui étaient racontés Dans les médias Eux ils avaient les moyens De voir que c'était faux Et là ça a été Un moment clé Les premiers mois Les premières semaines Et les premiers mois Du mouvement des Gilets jaunes C'est un moment De dénonciation De révélation au peuple Du mensonge Et la manipulation Des médias mainstream Et donc du coup On peut considérer Que suite A la première A la grande vague Des radios libres Dont est issue Fréquence 7 d'ailleurs Dans les années 70 80 On peut considérer Que le mouvement Des Gilets jaunes A donné lieu De son côté lui A une même vague De même ampleur De médias alternatifs Alors ça sera Grosso modo Le sujet Dans 15 jours Mais je voulais souligner Aujourd'hui Ce moment clé Me semble-t-il Et le rôle Qu'a joué Le mouvement Des Gilets jaunes Dans cette émergence Et donc on a Effectivement maintenant Une multiplicité De Voilà Dès les premiers mois Des Gilets jaunes De multiplicité Alors ça va Des pages Facebook Des comptes Twitter Sur les Discord Des lieux de discussion Sur les comptes Telegram Mais aussi Des sites internet Des blogs Des chaînes Youtube Dédiées Et soit Dans un premier temps Elles étaient dédiées À juste contrer L'information Apporter une information De terrain Et vérifiable Mais très vite Elles ont évolué Vers des espaces De débat Et d'échange Entre les gens Autour des grands thèmes Qui agitaient la société À ce moment-là Et qui l'agitent toujours Voilà Les Gilets jaunes sont toujours là Ils sont pas morts Moi j'ai rien à dire On est bien Il y a plein de mots C'est génial Merci Donc on passe Sur quelques mots C'était la première année On était Sur les ronds-points On était un millier Oui alors voilà Donc il y a trois ans déjà Les Gilets jaunes envahissaient Les ronds-points Le 17 novembre 2018 Et là on a vu Comment nos amis Gilets jaunes Albenassien Prèdent avec humour Le fait que Aujourd'hui Ils étaient pas trop mille Effectivement Sur le rond-point Mais ils gardent La vivacité Et l'humour du combat Dès lors Beaucoup de choses Ont changé dans notre pays Depuis ce 17 novembre Le peuple Les sans-dents Il a sorti les dents Il a pris conscience De sa force De l'intérêt commun Et de l'urgence De bien des combats Il s'est heurté Une répression de masse Inédite De longue date Dans notre pays Et vraiment De très longue date Le pouvoir de l'argent A pris peur Il a vacillé Et depuis trois ans Il a développé Un arsenal répressif Et de contrôle De la population Dont fait partie Le pass sanitaire Qui a ramené la France Au 23ème rang mondial Pour les droits de l'homme Je ne sais pas Si vous imaginez Ce que ça veut dire En trois ans La régression massive Des droits de l'homme En France Du point de vue Des instances internationales Alors oui Les gilets jaunes Ils ont lancé Le signal De la nécessaire lutte Commune Pour éviter la catastrophe Qui est déjà là Ils ont lancé Le signal De la réappropriation De l'espace public La rue Elle appartient aux citoyens Et ils peuvent agir Sans attendre Qu'on leur en donne La consigne Et donc on a vu Comment en dehors Des gilets jaunes Les citoyens Aujourd'hui S'autorisent De Ils ont quelque chose à dire Ils le disent Et ils vont le dire Là où ça doit se dire C'est à dire Dehors et dans la rue Les gilets jaunes C'est nous Vous Eux Les citoyens Les femmes Qui y sont très présentes Et actives A contrario De bien d'autres Mobilisations antérieures Alors le troisième anniversaire C'est pas une commémoration Un souvenir C'est de l'anniversaire D'un mouvement Qui se poursuit Et qui évolue Les gilets jaunes Ne sont pas des anciens combattants Ce sont des combattants Ils sont de toutes les luttes Depuis trois ans Contre les réformes Des retraites Du chômage Contre les lois liberticides Etc Et aujourd'hui Contre le pass sanitaire Et la destruction totale De notre système de santé publique Contre la misère organisée Etc Ils sont dans tous les combats Ils sont partout Et pas toujours En gilets jaunes Merci Dominique Donc on va passer A notre troisième rubrique Les problèmes Claude Donc tu nous fais un retour Des manifs Et des luttes Oui je voulais juste dire Que cette mobilisation Avaient été Et évidente Malgré la casse Enfin la possible Enfin la L'envie de casse De casser le mouvement Du gouvernement Il y a quand même eu 10800 interpellations 3163 condamnations 1000 condamnations fermes Des Enfin ça a été Des blessés 32 éborgnés Des mains Etc Et ça je pense Qu'on ne l'oubliera jamais Il ne faut pas l'oublier Absolument Donc tu veux que je fasse Loïd Le rappel Des 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 prochains manifestations Les journées notamment Et les passées Le 11 novembre Nous étions Pour chanter la chanson De Craone Au monument aux morts Au ciltière L'après-midi À Joyeuse Contre la guerre Le mot d'ordre C'était Guerre à la guerre Il y a eu des prises de parole Il y a deux vidéos Enfin les deux vidéos Qui sont disponibles Sur Youtube Sur la chaîne plurielle Avec un S Sont visibles Des deux Des événements Samedi 13 novembre Il y a eu une déambulation Au marché Des soignants La vidéo est visible Aussi sur Youtube Chaîne plurielle Nous nous sommes retrouvés À 14h au château Nous sommes descendus À l'Agora À 14h30 C'est ce qu'on fera Maintenant systématiquement Le samedi 14h rendez-vous Au château Et descente Vers l'Agora À 14h30 Prise de parole La manifestation Antipasse S'associera À l'action nationale En soutien Aux hôpitaux Prévus pour le 4 décembre Le samedi 20 novembre Venez nombreux Pour préparer Les banderoles Pour cette manifestation Du 4 Le samedi 20 Toujours Appel national à Paris Pour le 3ème anniversaire Du mouvement Des gilets jaunes Et dans toute la France A Valence À 14h Au KFC C'est un truc de malbouffe Oui Pardon Je ne connais pas celui-là Celui de Montélimar Voilà Manif De gilets jaunes À Montélimar Donc toujours le samedi 20 novembre À 14h Rendez-vous devant la mairie Donc ça bouge On ne peut pas dire Que les gilets jaunes Sont morts Non Toujours Vivian Donc notre prochaine émission Dans 15 jours Avec la 10ème partie Donc avec les médias indépendants Et livres On a un peu de temps encore Nous vous rappelons 30 secondes La journée internationale Des droits des femmes Oui pardon De lutte contre les violences faites aux femmes Donc qui est le 25 novembre Internationalement Et qui en France Sera plutôt le 20 Elle tombe mal Puisqu'elle est en milieu de semaine Le 25 novembre Donc il y a des manifestations Un peu partout en France Pour protester Nous avons atteint cette semaine Le centième féminicide de l'année Voilà Nous sommes à 100 femmes Assassinées par leurs conjoints Et voilà Donc à Avignon Qui est la manifestation La plus proche Que j'ai vue pour l'instant Ça sera à 14h Au palais de justice Le 20 novembre Voilà Nous rappelons Le mail pour vos réactions Infos ou suggestions Paroles des citoyens Au singulier Arrobas France 7 Poinette Merci Au revoir Au revoir Merci On est là On est là Même si Macron ne veut pas Nous on est là Pour l'honneur des travailleurs Et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas Nous on est là Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con Mon nom